Chers amis, bonjour à tous et bienvenue pour ce conseil de lecture de l'été 2022 avec d'abord une annonce, notre livre « Hors la place » qui avait eu lieu l'année dernière en septembre aura lieu cette année, le week-end du 11 septembre, donc nous vous en parlerons davantage au cours de l'été mais sachez que vous aurez 4 auteurs le samedi et 4 auteurs le dimanche donc je vous invite à noter sur votre agenda le samedi 10 et dimanche 11 septembre rendez-vous à Nancy pour le livre « Hors la place » Pour ce conseil de lecture, je voulais commencer avec la lecture qui m'a le plus intéressé depuis de nombreuses semaines c'est un livre de Gabriele Adinolfi j'ai la chance dans ma bibliothèque d'avoir deux livres déjà de Gabriele Adinolfi qui est un ancien activiste italien qui a vécu les années de plomb et qui a écrit des ouvrages sur cette période les manipulations communistes, etc. avec la CIA, etc. et qui sort un livre assez étonnant, la nouvelle librairie qui s'appelle « Mythe ou Utopie » et sous-titré « Une relecture verticale d'Orwell » le livre est vraiment passionnant, moi j'ai pris énormément de plaisir à le lire c'est un livre qui nous bouscule, qui nous repose dans nos retranchements et qui nous fait nous poser des questions sur nos propres idées et qui nous appelle à réfléchir, ce qui est quand même assez rare quel est l'objectif de ce livre, enfin comment il se trame ? En fait, Gabriele Adinolfi part du principe que la crise du Covid les énormes problèmes que l'Occident vit actuellement font renaître Orwell et les œuvres d'Orwell donc il se base sur trois livres, « Les souvenirs, un hommage à la Catalogne » « La ferme aux animaux » ou « La ferme des animaux » et « 1984 » il retrace le contexte, comment, quand et pourquoi ont été écrits ces livres par Orwell il nous explique aussi des théories que j'ignorais est-ce que Orwell aurait été un agent de la CIA ou pas il ne répond pas vraiment d'ailleurs à cette question et en tout cas, est-ce qu'à un moment donné les écrits d'Orwell n'auraient pas arrangé quelque part les États-Unis et la CIA qui auraient à un moment donné mis en avant notamment 1984 pour avoir une critique vraiment excellente du communisme parce que 1984 c'est une critique pas du fascisme mais du communisme donc on a une remise en contexte comme ça qui est vraiment excellente en une centaine de pages il y a des extraits des livres il y a des extraits de tous les livres qui sont mis en perspective avec des analyses, etc. et ensuite Gabriel et Adinolfi et là je pense que c'est un tour de force que personne n'avait osé faire avant va comparer les textes d'Orwell avec des textes dits de la tradition alors il prend Junger, il prend Guénon et il prend Évola et il fait des comparatifs et en sort une chose et je pense que je suis d'accord avec Adinolfi je ne suis pas d'accord avec tout le livre notamment les conclusions mais je suis d'accord je pense avec cette partie c'est que Orwell va créer de l'utopie c'est-à-dire l'utopie comment est-ce qu'elle naît ? elle naît par d'abord un problème individuel un problème j'allais dire presque psychique individuel un mal-être quelque chose qui doit ressortir et qui va être couché sur papier donc ça va donner 1984 ou la ferme des animaux mais le problème de ces textes-là c'est que nous restons dans l'utopie c'est-à-dire qu'on a l'impression que si demain on enlevait Big Brother et bien le monde irait mieux donc quand une utopie quand on crée une utopie face à une contre-utopie en fait il y a un espèce de mouvement comme ça, il ne le dit pas comme ça mais avec mes mots il y a un espèce de mouvement qui se met en place et on ne peut pas sortir finalement de l'ornière face à cela il va utiliser Junger, Guénon et Vola pour nous dire que là on n'est pas dans l'utopie on est dans le mythe et dans le mythe on est dans quelque chose de transcendant on est dans quelque chose qui sort de nous-mêmes et on se rend compte que d'un côté l'utopie va créer ce qu'on appelle le complotisme alors je ne parle pas du complotisme sur BFM ou quand vous êtes complotiste sur BFM c'est que vous avez raison à une époque c'était quelques années maintenant c'est quelques mois voire quelques semaines en avance là il y a vraiment une critique du complotisme dans ce livre qui est exceptionnel c'est à dire que comme il y a quelque chose qui ne va pas en nous-mêmes au lieu de se changer nous-mêmes on va essayer de changer le monde et de trouver les théories du bouc émissaire que vous connaissez et de trouver la cause unique, ultime et se dire que finalement si toute l'architecture qui tient par cette pierre angulaire si cette pierre angulaire ne tombe pas l'architecture ne tombera jamais alors que dans le mythe que nous dit le mythe et la tradition avec un grand T quelles que soient les traditions d'ailleurs qu'il faut d'abord se changer soi-même pour changer nos proches nos communautés etc j'espère ne pas avoir trahi la pensée de Gabriele Adinolfi parce que ce livre est extrêmement riche mais c'est en tout cas comme ça que moi je l'ai compris et c'est comme ça que moi il va me servir j'ai même décidé de mettre une partie de son livre notamment la partie sur le complotisme dans mon prochain livre alors que les dates sont imminentes et que je pensais ne pas pouvoir le faire mais j'ai réussi à le faire donc je vous conseille vraiment pour cet été ce livre là parce qu'il va vous repousser dans vos retranchements et il va vous faire poser des questions sur vous en fait et ça c'est je pense extrêmement prometteur et je pense qu'on a besoin tous dans notre milieu de lire ce genre de choses et de sortir de certains combats inutiles que j'appelle moi aussi du complotisme et donc pour ce livre qui fait 320 pages hautes éditions de la nouvelle librairie pour 20 euros ensuite deuxième livre qui m'a aussi passionné que j'ai il me manque encore quelques pages je n'ai pas tout à fait terminé mais c'est un livre qui pour moi est aussi important ça s'appelle l'éclipse du sacré sous-titré débat sur l'essentiel c'est une discussion entre Thomas Molnar et Alain de Benoît alors j'ai découvert Molnar qui est un pour ceux qui ne connaissent pas qui est un intellectuel d'origine hongroise qui a fui la Hongrie qui s'est réfugié aux Etats-Unis qui est mort je crois il y a une dizaine d'années et qui comment qui est catholique et qui va discuter avec Alain de Benoît que vous connaissez que j'ai déjà présenté qui lui est plutôt dans tout ce qui est paganisme alors le débat est intéressant pourquoi parce que c'est pas uniquement un jeu de discussion qui parfois ne mène nulle part c'est d'abord en première partie Molnar qui raconte sa vision du sacré donc qui est la vision catholique classique du sacré mais qui est vraiment excellente moi j'ai découvert un auteur que je vais suivre et dont je vais me procurer je pense des ouvrages qui ont été écrits évidemment il y a plusieurs années ensuite Alain de Benoît va poser des questions à Molnar Molnar va répondre deuxième partie Alain de Benoît donne sa vision du sacré qui est une vision païenne évidemment et ensuite Molnar va poser des questions à Alain de Benoît ça c'est ce qu'on appelle un débat quand il n'y a que des échanges verbeux ça ne devient pas un débat ça devient un combat d'égo et dans ce livre on sort de ça et ce que je trouve excellent c'est que face à nous en fait il y a deux hommes honnêtes qui ne tournent pas autour du pot être catholique c'est ça être païen c'est ça quand Alain de Benoît par exemple dans la première partie de son énoncé nous dit qu'effectivement que ce soit Maître Ecart ou Jacob Böhm ou d'autres auteurs de ce style là quand il les ramène vers lui je pense qu'il a raison et quand Molnar nous explique saint Thomas d'Aquin ou saint Augustin en les ramenant vers lui il a raison et quand de Benoît par exemple ramène Plotin vers le paganisme je pense qu'il a raison également je pense qu'on a affaire à deux grands esprits qui ont accepté de débattre pour de vrai sur des questions qui nous animent tous à la librairie on a les deux côtés les gens discutent souvent de ces sujets là qu'est-ce qu'être chrétien qu'est-ce qu'être païen qu'est-ce qui nous unit qu'est-ce qui nous différencie et je trouve que ce livre là fait ce boulot là en fait et à la fin de cette lecture je trouve que les choses au moins sont claires alors moi évidemment comme vous le savez je suis catholique donc je serai plus d'accord avec Molnar mais des choses d'Alain de Benoît me semblent importantes parce qu'il va définir ce que c'est le paganisme sans tourner autour du pot du peut-être que oui pourquoi pas on ne sait pas alors de Benoît il a une très très grande culture donc il a beaucoup d'étymologies dans sa partie beaucoup de références historiques à d'autres livres etc c'est clair à la fin on sait ce qu'est être païen et je trouve ça de toute manière très intéressant d'avoir ces deux parties là et les incompréhensions sont très enrichissantes parce qu'il y a des points de rupture qui à mon avis ne sont pas conciliables et ça il faut en avoir conscience donc je pense que si deux camps différents doivent discuter en ce moment en tout cas en France et en Europe ce sont bien ces deux camps là tant est qu'on puisse parler de camp à savoir les chrétiens et les païens et je pense que ce livre fait oeuvre dans cette direction donc ça a une lecture qui m'a vraiment passionné et vous découvrirez pour ceux qui ne connaissent pas ce Hongrois nommé Molnar qui est vraiment un esprit extrêmement brillant donc je vous le conseille vraiment vivement ce livre qui fait 310 pages pour 20 euros également aux éditions de la nouvelle librairie donc disponible sur notre site internet ou chez lui ensuite un livre je me suis rendu compte que je ne vous avais jamais présenté je trouve que l'été après cette période électorale un peu chaotique me semble le bienvenu puisqu'on se rend compte que la politique un peu vaporeuse nationale ne nous atteint pas et nous ne pouvons pas les atteindre et ce qui nous reste c'est notre famille et nos proches donc je voulais vous présenter le livre de Mgr Delassus L'Esprit familial qui est sorti dans nos éditions éditions du Verbeau il y a je pense deux ans de cela et que je ne vous ai jamais présenté donc Mgr Delassus est connu surtout pour son ouvrage sur la conjuration antichrétienne où il explique comment les différents réseaux de maçonnerie des réseaux politiques des réseaux religieux ont attaqué la religion chrétienne et l'église et les évêques et les cardinaux etc et la même année en 1910 il sort ce livre L'Esprit familial qui est en fait une explication de ce qu'est la famille donc vous avez toute une partie sur la création de la famille comment la famille crée l'état comment l'état crée l'empire etc et tout part d'une famille avec une notion intéressante c'est l'exemplarité par exemple vous avez une famille exemplaire dans un clan dans une tribu dans une communauté tout le monde va s'agréger à cette famille là par l'exemplarité d'une mère par exemple la piété d'une mère ou le courage d'un père les gens vont s'agréger à cette famille là et ça peut créer une nation ils donnent l'exemple notamment de Hugues Capé qui a été exemplaire et toute une nation qui avait besoin de ça la France à l'époque avait besoin de s'unir donc elle a utilisé cette abondance de biens pour créer la nation française finalement et ensuite vous avez une explication de ce qu'est la famille souche de ce qu'est la famille traditionnelle la famille patriarcale toutes ces choses là et aussi ce qu'est l'esprit familial dans d'autres milieux que la famille c'est à dire qu'il faut avoir cet esprit familial partout aujourd'hui il faut l'avoir dans le monde de l'entreprise dans le monde associatif dans le monde politique il faudrait qu'on puisse l'avoir également donc c'est un livre qui fait oeuvre aujourd'hui maintenant alors qu'il a été écrit il y a plus d'un siècle ça se lit comme s'il avait été écrit hier il y a des passages sur la mort de la figure du père on a l'impression que le livre est sorti il y a six mois parce que c'est vraiment exactement le monde dans lequel on vit donc moi c'est un livre qui m'a beaucoup servi dans mes travaux qui a changé ma vision à l'époque je l'ai lu il y a quelques années maintenant et qui avait changé ma vision de la famille ce qu'est la famille et cet esprit familial qui est nécessaire pour réussir toutes vos oeuvres avec cette finalité pourquoi est-ce que vous oeuvrez dans quelque chose et pour réussir cette finalité il faut avoir cet esprit familial donc c'est à mon avis un livre très important donc Monseigneur Delassus l'esprit familial 216 pages pour 16 euros et pour finir comme nous sommes en été je vous présente un livre un roman qui est en fait un recueil de nouvelles de notre ami Grégory Rose que nous saluons que l'on connait et qui est un ami de la librairie Les Deux Cités et qui viendra prochainement en dédicace la date n'est pas encore fixée et qui sort à la nouvelle librairie encore une fois un petit livre de recueil de nouvelles donc comme ce sont des nouvelles des romans je ne vous en dis pas plus mais c'est toujours un peu axé tout de même dans notre milieu mais ce sont parfois des micro-nouvelles des nouvelles un peu plus longues mais très agréables à lire il y a des nouvelles qui dataient déjà d'un certain temps mais qui ont été réunies par la nouvelle librairie dans ce recueil de nouvelles que nous proposons chez nous à la librairie et sur notre site internet et avant de nous quitter je vous invite vraiment à venir nous voir cet été au sein de la librairie évidemment faire vos commandes sur le site internet mais à venir nous voir au sein de la librairie pourquoi ? parce que nous avons eu un très bel arrivage de livres d'occasion nous avons énormément de livres d'occasion maintenant à la librairie philosophie histoire religion des romans des livres en très bon état donc peu chers puisque ce sont des livres d'occasion donc je vous invite vraiment à venir nous voir pendant tout cet été si vous êtes en visite dans le coin ou en Lorraine ou près de Nancy pour découvrir nos livres neufs mais on a vraiment maintenant de très très bons livres d'occasion que nous mettons en avant non pas sur notre site mais uniquement dans notre librairie donc je vous invite vraiment à venir nous voir je vous donne également rendez-vous pour ce salon du livre hors la place le 11 septembre je vous souhaite un bel été et je vous dis à la prochaine je vous souhaite un bel été Merci.